Meghan Markle et le prince Harry mettent plus de temps que Michel et Barack Obama pour publier leur premier travail pour Netflix, Meghan et Harry ont annoncé en septembre 2020 qu'ils avaient conclu un accord avec le géant américain du streaming Netflix. La société et les sussexes sont restés discrets sur la taille de cette collaboration, mais les experts dans le domaine ont estimé qu'elle pourrait valoir environ 71 millions de livres sterling, 100 millions de dollars, en 2021, le duc et la duchesse de sussex ont annoncé que leur maison de production, Archewell Productions, travaillait sur deux projets. Cependant, 16 mois après l'annonce du partenariat entre les sussexes et Netflix, Meghan et Harry n'ont pas encore sorti leur premier produit pour le service de streaming. D'autre part, les Obamas ont lancé leur premier produit sur Netflix 13 mois après l'annonce de leur accord. La nouvelle que l'ancienne première dame et président américain avaient signé un contrat avec la plateforme de streaming a été rompue en mai 2018. Leur premier documentaire, American Factory, produit par les Obamas sous leur société Ayer Grand Production, a été présenté en première au Sundance Film Festival en janvier 2019, huit mois plus tard. Il est ensuite sorti sur Netflix en août de la même année. Ayer Grand Production, fondée en 2018, a depuis créé une gamme de produits, dont deux séries éducatives pour enfants, deux autres documentaires nominés et deux longs métrages. Tout comme Meghan et Harry l'ont fait fin 2020, les Obamas ont également annoncé avoir signé un accord avec Spotify à la mi-2019. Ils ont depuis publié deux séries de podcasts, le premier, le podcast Michel Obama, a fait ses débuts en juillet 2020 tandis que le second, une collaboration entre M. Obama et l'auteur-compositeur-interprète Bruce Springsteen, est sorti en avril de l'année dernière. Les mois écoulés entre l'annonce de l'accord Netflix et la sortie de tout produit par les Sussex pourrait être dû à un certain nombre de raisons. Sous-titrage Société Radio-Canada